Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour une régularisation d'assurance. C'est une question qui est dans le formatif cette fois-ci. Elle peut peut-être changer d'endroit, mais pour l'instant, elle est dans le formatif pour un examen. Donc, on y va avec l'information de départ. Ce qu'il faut lire lentement. L'entreprise paye les assurances pour les 12 prochains mois, le 1er novembre 2020. Donc, le 1er novembre 2020. Donc, si moi j'aime ça, il y a 12 mois ici, j'aime ça me faire une petite ligne du temps. Donc, on va se faire une petite ligne du temps. Bizarre ça. Mon Excel fait des siennes aujourd'hui. Donc, on va faire le mois de novembre, décembre. juillet, eau, septembre, octobre, novembre. Excusez-moi, ça ne compte pas fonctionner jusqu'à la fin. Donc, les assurances sont payées. On les paye ici. Donc, il y a deux choses. Il y a quand on les paye, quand se fait le paiement, puis quand on les utilise. Bon, utiliser des assurances, je ne veux pas dire à quel moment on fait une réclamation, mais à quel moment on est assuré. Parce que là, ici, ce que ça nous dit, c'est que les assurances qu'on paye, par exemple, si c'est pour une assurance responsabilité, quelqu'un rentre dans notre magasin, il se blesse en janvier, bien, on va être la personne, on va pouvoir la rembourser, la dédommager, si elle se blesse ou des choses comme ça. Ça veut dire que même s'il n'y a pas personne qui rentre dans le magasin en janvier puis qui se blesse, on est quand même assuré. Donc, quand je veux dire « utilise », je veux dire que l'entreprise, elle est assurée pendant cette période-là. Donc, elle est couverte. S'il arrive quelque chose, l'assurance va pouvoir l'aider à le rembourser. Donc, il y a le mois du paiement. Donc, le paiement, il se fait tout au 1er novembre 2020. Le coût est de 3 600 pour les 12 prochains mois. Donc, ici, je paye 3 600 $ ce mois de novembre, ici. Donc, je vais juste me mettre en beaux chiffres. Puis, ça, c'est quand mon argent sort de mon compte de banque. On pourrait même mettre en moins parce que l'argent, elle sort du compte de banque. Ensuite, quand est-ce, ce 3 600 $-là, ce n'est pas juste pour me couvrir, pour couvrir l'entreprise, pour les risques, pour la période de novembre. En novembre, elle va être couverte. En décembre, en janvier, l'entreprise va être couverte par une police d'assurance jusqu'en octobre prochain. Donc, ici, elle est utilisée. Je vais mettre un U pour « Utilise » dans toute cette période-là. Là, je vais centrer le tout parce que c'est dur à avoir. Donc, je paye dans le mois de novembre, mais j'utilise l'assurance. Donc, je suis couverte par l'assurance dans les 12 mois, incluant la période qui commence le 1er novembre. L'entreprise désire faire des états financiers mensuels. Donc, à tous les mois, elle veut faire ses états financiers. Un pour novembre, un pour décembre. Donc, si on était en comptabilité de caisse, on dirait « L'argent est sorti de mon compte de banque au mois de novembre. » Donc, j'aimerais voir 3600 qui est sorti au mois de novembre. Mais on n'est pas en comptabilité de caisse. Nous, on est en comptabilité d'exercice. Et en comptabilité d'exercice, on veut voir la charge, la charge d'assurance dans le mois où on l'utilise, où on est assuré. Donc, on veut voir un petit peu de charge ici, un petit peu de charge ici, un petit peu de charge. Donc, il faut répartir le 3600 sur l'ensemble des mois. Donc, si on divise 3600 divisé par 12, les assurances coûtent 300 $ par mois. Donc, les assurances pour le mois de novembre coûtent 300. Les assurances pour le mois de décembre coûtent aussi 300. Donc, le coût, je vais juste grossir ça un petit peu pour qu'on puisse voir. Quand il y a des dièses dans une cellule, ça veut dire que la cellule n'est pas assez large. Donc, au lieu de voir, dans mon état des résultats, je vais voir une charge d'assurance de 300 $ en novembre, une charge d'assurance de 300 $ en décembre et ainsi de suite. Quand que je fais mon paiement, par exemple, il va apparaître tout en novembre. Donc, on va faire, ici, travail à faire dans un journal général, comptabiliser l'écriture de paiement des assurances. Donc, quand que je paye mes assurances, le 1er novembre. Donc, le 1er novembre. Quand j'ai payé, je mets tout dans assurance. Je ne fais pas de régularisation quand je paye. Je mets tout dans le compte de charge. À banque ou en caisse. Toi, c'est une charge qui augmente. De 3 600. J'ai mis 3 600 parce que sur les assurances, il n'y a pas de taxe. Je veux dire, non. Il n'y a pas de TPS, TVQ. Il n'y a pas de taxe de vente. Il y a une taxe spéciale d'assurance. Mais cette taxe-là, ce n'est pas une taxe que le gouvernement redonne si on la paye. Donc, étant donné qu'il ne nous la redonne pas, on ne va pas la mettre dans un compte à recevoir. Puis, elle ne nous sert à rien, en fin de compte. La seule raison qu'on sépare la taxe, habituellement, c'est parce que le gouvernement va nous la redonner. Donc, on se dit, on se prend une petite note. Ah, bien, cet argent-là, je vais la redemander. Mais si on n'a pas d'argent à recevoir, la taxe, on la met avec le restant du paiement, du coût des assurances. Donc, on va dire, nos assurances nous coûtent 3600. La facture d'assurance, ça ressemblera à ça. Assurance. Taxe de 9%. Total. Donc, le total est de 3600. Le montant... Excusez-moi, je vais juste la déplacer parce que sinon ça passe. Le montant avant les taxes, bien, ici, je ne vais pas diviser par... Je vais diviser par 1 plus mes taxes, puis la taxe, c'est 9%. Puis, on calcule la taxe de 9% sur le montant avant-taxe. Donc, lui plus lui devrait arriver à 3600. Donc, les assurances ont coûté 3300, plus la taxe de 9%, ça donne 3600. Mais étant donné que cette taxe-là n'est pas remboursée, on met tout ensemble dans le compte assurance. Et notre compte de banque diminue de 3600. Donc, ça, c'est notre écriture quand on paye les assurances. Donc, ça, c'était la question 1. Ensuite, puis ça, ça vient de faire ça, là. Ça vient d'apprendre 3600 de charges dans mon compte assurance, mais tout en novembre. Donc, là, ce n'est pas juste pour novembre, parce que je dis, pourquoi tout apparaît dans mon mois quand ce n'est même pas vrai? Moi, je devrais juste avoir 300 indiqués. Donc, si on va faire ici notre réflexion. Si on ne fait pas de régule, dans le compte assurance, il va y avoir 3600. Parce que c'est ça, la charge que j'ai payée. Mais novembre, là, il dit, moi, là, ce n'est pas vrai. Le seul coût pour moi, c'est 300. Je vais mettre un moins devant pour qu'il apparaît sans moins. Donc, on a mis 3600 en novembre, mais tout ce qui vraiment représente la couverture de novembre, c'est 300. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans le compte assurance dans le mois de novembre? Il va falloir le diminuer de 3300. Puis, ce qu'on a diminué, il va au compte de contrepartie de bilan. Je ne vous l'ai pas indiqué. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on a payé des assurances d'avance? Est-ce qu'on a payé des assurances pour le futur? C'est déjà payé. On a payé d'avance. Ou on a des assurances à payer. On a été couvert, mais on n'a pas encore payé. On a dit, je peux-tu payer plus tard? Dans le cas d'ici, on a payé d'avance. On a tout de suite payé pour les mois futurs. Donc, le compte de contrepartie, ça va être assurance payée d'avance. À la fin novembre. Quand novembre est fini, quelle est la valeur des assurances qu'on a payé d'avance? Donc, novembre, il faut qu'il soit fini. Je vais juste mettre une petite ligne ici. À la fin novembre. Quelle est la valeur des assurances que j'ai déjà payé, mais pas utilisée? Mais tout ça. Décembre, je n'ai pas encore été couvert. Tout l'ensemble de ces mois-là. Ah, puis octobre aussi. Donc, ça fait 3300. C'est 11 mois à 300 $ par mois. Parce qu'il y a un mois que j'ai déjà utilisé. À la fin novembre, il m'en reste 11 de payé d'avance. Donc, c'est 3300. Ouf! Heureusement, ça arrive au même chiffre qu'ici. Le compte d'assurance payée d'avance, avant régule, on suppose qu'il est 0. Parce que je ne voulais pas préciser. On veut qu'il soit de 3300. On vient de calculer. Donc, on va faire une régule pour le faire passer de 0 à 3300. Donc, la régule va augmenter ce compte-là de 3300. Donc, on peut venir faire notre régule du mois de novembre. Le compte assurance, il va diminuer de 3300. Donc, c'est une charge qui va diminuer. Donc, ça va être au crédit de 3300. On ne met pas de moins dans les débits crédits. Jamais, jamais, jamais. La charge, elle diminue. Donc, on le met dans le côté crédit. On n'a pas besoin de mettre un moins en plus. Le fait qu'on le mette dans le côté crédit veut dire moins. Et l'autre compte, c'est assurance payée d'avance qu'on va, lui, on l'augmente. Oui, on l'augmente de 3300. C'est un actif parce qu'on a quelque chose à recevoir. 3300. Donc, ça, c'est une écriture à la fin novembre. Ensuite, on veut faire les états financiers mensuels. Puis, ça nous dit qu'il faut faire les états financiers de novembre et de décembre. Donc, novembre semble bien. On peut se valider. On ira se valider après. Mais, on pourra se valider tout de suite. Puis, après ça, on ira faire décembre. Donc, on va se valider novembre. Donc, ça, c'était ce que je voulais. Je voulais 300 $ dans mon compte assurance. On va valider si c'est vraiment ça qu'il y a eu. Donc, on prend, pour se valider, on prend l'ensemble des écritures de journal. Les écritures de paiement. Ici, mon compte assurance augmenté. Puis, je vais faire moins parce que ici, ça fait diminuer mon compte assurance. Donc, on prend toutes les places sur ce que le compte assurance avec une date de novembre. Donc, après ces deux écritures-là, le compte assurance va être égal à 300. Puis, c'est ça que je veux. Super. Assurance payée d'avance. Il va être égal à combien? Il est égal. On prend le solde d'avant. Mais, vu que ce n'est pas précisé, on va supposer qu'il y ait 0. Plus, on ajoute ce qui s'est passé ici. Ça, ça n'a pas touché au compte assurance payée d'avance. Puis, ici, on a fait augmenter de 3300. Donc, plus 3300. Oups. Excusez-moi. 0 plus 3300. On est égal à 3300, puis c'est ce qu'on voulait. Donc, là, on va faire notre réflexion pour décembre. On sait que novembre est bien. Si je ne fais pas de régule, j'ai quoi en décembre? Je n'ai rien. Il n'y a pas de paiement. Il n'y a rien qui se passe. Donc, j'ai 0. Là, vous n'avez pas de petites lignes pour ajouter. Là, on peut juste prendre ces trois cellules-là ici, puis les copier ici. Puis, après ça, enlever les chiffres. Comme ça, on va avoir nos cases ici. Donc, avant la régule, en décembre, j'ai 0. Combien que je veux en décembre? Mais moi, ce que je veux, c'est selon l'utilisation, puis je suis couverte. Puis, pour être couverte avec une assurance, être assurée, ça me coûte 300. Donc, je voudrais 300 en décembre. Mais mes écritures de base me donnent 0. Donc, il va falloir que je fasse une régule pour augmenter le compte assurance de 300. Au 31 décembre 2021, mon compte assurance payé d'avance, je veux qu'il soit à combien? Bien, après, à fin décembre, il m'en reste combien de payé d'avance? Bien, à fin décembre, il me reste 10 mois de payé d'avance. Donc, 10 mois à 300 $ par mois, il me reste 3000 de payé d'avance. Donc, mon compte assurance payé d'avance, à la fin décembre, je veux qu'il soit égal à 3000. Si je ne fais rien, il va être égal à quoi? Bien, étant donné que c'est un compte de bilan, il va être égal au solde précédent, à 3300. Donc, présentement, il est égal à 3300. Je veux qu'il soit égal à 3000, donc il va falloir que je le diminue 300. 3300, je vais enlever 300, donc il va tomber à 3000. Donc, on va aller faire la régule de décembre. Compte assurance, on l'augmente de 300. Et le compte assurance payé d'avance, qui est un actif, on diminue 300. Donc, ça, ça va être ma régule de décembre. On va se valider, si ça donne bien 300 ici, puis 3000 là. Donc, on va aller chercher qu'est-ce qui s'est passé dans le compte assurance avec une date de décembre. Ça, c'est date de novembre, date de novembre, donc date de décembre. Ah, 300. Parfait, c'est égal. Mon compte assurance payé d'avance, au 31 décembre, on part du solde précédent parce qu'on est au bilan, puis on ajoute ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce compte-là en décembre? Il a diminué, donc je vais mettre moins. Le solde précédent, moins 300, 3000, 3000. Donc, dans ce cas-ci, la petite réflexion nous a aidé à définir nos régularisations. Puis ça, ça nous aide à valider que c'est correct. La validation fonctionne parce qu'on a écrit nos régules. Donc ça, c'est deux régularisations. Mais ici, ce n'est pas une régule. Je vais le mettre en noir parce que ce n'est pas une régularisation. Ici, c'était une opération de base. Donc, quand on met l'opération de base, le paiement, puis qu'on met les régularisations, bien là, on est capable de se valider. Les deux ensemble vont donner le bon chiffre. Et puis, n'hésitez pas à vous faire des petits dessins qui pourraient vous aider des petites lignes du temps. Je vais continuer tout de suite avec la même énoncée, mes côtés annuels. Donc, on fait les mêmes assurances. Mais on fait seulement l'état financier au 31 décembre. Donc, je vais repartir d'ici. Je vais amener ce petit dessin-là de l'autre côté. Donc, j'ai tous mes mois de l'année. Cependant, là, notre période, ce n'est pas des mois. Nos états financiers, on les fait juste au 31 décembre. Donc, au 31 décembre, ici, je vais vouloir faire un bilan, puis un état des résultats. Puis, dedans, je vais vouloir mettre toute ma charge depuis le mois de janvier précédent. On peut penser que nous, notre entreprise est comme nouvelle, là. Fait qu'on n'avait rien avant. On commence ici. Fait que ça, ici, on n'a pas besoin de considérer que c'est 300 novembre, puis 300 décembre. Parce que novembre, puis décembre, ils vont être dans le même état des résultats. Ces deux-là, là. Même état des résultats. Donc, on ne marquera pas 300, puis 300. On va les mettre ensemble, puis on va dire, dans la période, l'exercice qui finit le 31 décembre, tout ce qu'on veut, nous, c'est 600. Maintenant, on veut 600 de, je vais juste fermer ici pour les vidéos, on veut 600. Puis, au 31 décembre, bien, je vais indiquer aussi, quand je vais faire mes états financiers, que mon payé d'avance, bon, bien, j'ai un, deux, trois, j'ai dix mois, si je les compte toutes, à 300 $. Donc, il me reste 3000 de payé d'avance. Mais, on n'a pas besoin de mettre novembre dans son propre mois, puis de décembre dans son propre mois, parce qu'ils sont dans le même état des résultats. Ils vont paraître ensemble. Donc, ça nous fait moins de régules, hein. Moins on fait, si on fait des états financiers annuels, on a comme 12 fois moins de régules à faire dans une vraie entreprise, parce qu'on en fait juste une fois par année, au lieu de 12 fois par année. Donc, quand on va comptabiliser l'écriture de paiement, bien, l'écriture de paiement, c'est toujours à la date du paiement. Donc, je vais aller la chercher ici. C'était vraiment le, j'ai mis le 11 novembre, au lieu du 1er. C'est une petite erreur, ça. Mais le 10, non plus. 1er novembre. Donc, l'écriture de paiement, c'est la même chose. Le 1er novembre, on a payé des assurances, puis on a mis 3600 au 1er novembre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme régularisation? On peut aller faire la petite réflexion dans le bas. Donc, ma période, maintenant, c'est toute l'année 2020. Si je ne fais pas de régules, combien j'ai mis en 2020? J'ai mis 3600. Combien que je veux avoir dans l'année qui se termine à fin 2020? Je veux avoir 600. Je veux avoir ces deux mois-là. Donc, ma régule, ça va être pour passer. J'ai trop mis. Donc, je vais diminuer mon compte assurance de 3000. Puis, encore là, ici, c'est toujours assurance payée d'avance. Si je ne fais pas de régules, j'ai mis 0 dans ce compte-là, parce qu'il y avait un solde en plus de 0. Puis, ce qu'on veut, au 31 décembre, je veux avoir 3000 $ de payée d'avance. Donc, 3000. Oups! Ma régule. Ça va être d'augmenter ce compte-là de 3000. Donc, je vais faire ça comme régule. Ajustement. C'est le plus beau mot, je trouve. Donc, au 31 décembre, le compte assurance, on va le diminuer de 3000. Puis, le compte assurance payée d'avance. On va, c'est un actif. Je pense que c'est bien augmente. Je vais écrire augmente. On va aller valider. Augmenter 3000. Donc, on va se valider. C'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le compte assurance après l'opération et les régularisations en 2020? Donc, on va prendre toutes 2020. Fait qu'on prend en novembre, puis on prend en décembre parce que ce sont toutes en 2020. Donc, le compte assurance, il a monté de 3600. Puis, après ça, ici, il a diminué. Donc, j'ai mis moins. 3000, donc il va tomber à 600. C'est ce que je voulais. Assurance payée d'avance. Il va être égal au solde précédent. Je n'en ai pas. Zéro. Plus tout ce qui s'est passé dans l'année, ici, augmenté de 3000, 3000. Donc, je voulais 3000. C'est égal à 3000. Donc, annuel, c'est moins une régularisation parce qu'il ne faut pas mettre chaque mois à la bonne place. S'ils tombent dans la même année, comme ces deux longs, on les a mis ensemble, parce qu'ils tombent dans la même année. On n'a pas besoin d'y mettre vraiment dans le bon mois. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne étude. Bye bye!